Bonjour, je m'appelle Geneviève Dama. Mon roman Bluebird est sélectionné dans le cadre du prix des lycéens. Je me réjouis de répondre à vos questions. Concernant l'écriture de Bluebird, vous êtes-vous renseignée auprès de professionnels tels que des médecins ou des psychologues, ou même auprès de personnes concernées ? Donc effectivement, j'ai rencontré des jeunes femmes qui avaient été dans cette situation de grossesse assez jeune, parfois plusieurs années après qu'elles l'aient vécu. J'ai aussi rencontré des psychologues, certains psychologues qui sont attachés aux salles d'accouchement dans les hôpitaux et d'autres à l'ONI qui s'occupent de l'adoption. Et puis j'ai également contacté des gynécologues alors qu'ils m'ont raconté leur expérience très précise sur la question du déni de grossesse. Et c'est souvent des moments qu'ils n'oublient pas dans toute leur carrière parce qu'ils voient arriver des patientes qui extérieurement n'ont pas du tout l'air d'être enceintes et ils se rendent compte après quelques minutes qu'en fait on est dans un cadre d'une grossesse qui est déjà très avancée. Donc ça c'était très intéressant. Bonjour, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Comment faites-vous pour rentrer dans la peau d'un personnage ? Ah ça c'est une question... En fait tout l'enjeu de l'écriture c'est d'entrer dans la peau du personnage. C'est d'essayer de rendre le propos le plus vraisemblable et qu'on pense vraiment que c'est Juliette qui parle. Alors pour Bluebird ce qui s'est passé c'est que j'ai d'abord écrit un premier roman où c'était la maman qui racontait. Et quelque part ça a été plus simple pour trouver le personnage de Juliette parce que je savais déjà tout ce qui lui arrivait et après je me disais à chaque fois mais moi si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je ferais ? Avez-vous un rituel d'écriture, des horaires particuliers, un endroit préféré pour écrire ? A priori j'ai pas d'endroit particulier pour écrire, pas de rituel. Enfin la seule chose c'est que j'écris à l'ordinateur. Mais j'ai appris à écrire partout, moi j'ai quatre enfants, je fais aussi du théâtre et j'ai des horaires qui bougent tout le temps et je me suis rendu compte que le but c'est d'écrire et de trouver une place dans cette vie un peu chargée pour raconter mes histoires. Alors si je dois lier l'écriture à un lieu, à des actes que je dois poser avant d'écrire, j'aurai plus le temps. Donc moi la seule chose, c'est le plus tôt possible dans la journée, j'allume mon ordinateur et j'y vais. Bonjour, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier d'écrivain ? Ce qui me plaît le plus dans mon travail d'écrivain, c'est écrire. C'est ça que j'aime le plus. D'ailleurs c'est ça le métier. Alors la partie de l'écriture que je préfère, c'est une fois que j'ai fini le premier jet, quand je peux commencer à peaufiner et à travailler sur la langue. Ça j'adore, c'est très confortable, on a l'impression qu'on avance comme dans du beurre, quand la structure en dessous est bien faite, évidemment ce n'est pas toujours le cas. Ou quand on pense qu'elle est bien faite, mais voilà, la réécriture, ça j'adore. Êtes-vous sensible à la critique ? Alors j'aimerais bien dire non, mais en fait quand même un peu. Donc je me rappelle que pour un roman précédent, Patricia, une universitaire américaine avait fait toute une analyse en comparant ce roman à Ulysse et en disant que c'était tout à fait en dessous du mythe d'Ulysse. Or moi quand j'écris ce roman, je n'ai pas du tout pensé au mythe d'Ulysse, donc j'étais un peu fâchée. Mais sinon le regard qui est important, c'est celui de mon éditeur. Et puis je me dis que voilà, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais si j'essaie de faire bien mon travail, de travailler au mieux, ben voilà, c'est ce qui compte. J'espère que ça vous plaira, à vous surtout.